Ah yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite pour la saison 3 qui est sortie hier. Donc on va pas regarder le patch note, je vais directement aller en jeu, donc en solo on va essayer de voir un peu les nouveautés. Le pass de combat coûte 950 V-Bucks, un pass de combat hyper intéressant parce que les skins sont vraiment très beaux, on peut le regarder rapidement. Le roi de la rouille qui est très très stylé. De très belles nouveautés comme par exemple l'arc-en-ciel, c'est des traînées de condensation quand vous descendez en chute libre. Donc il y en aura différents types, des sacs à dos, on peut changer le dos de notre personnage désormais. Des écrans de chargement, des nouvelles danses très sympathiques. Et puis un tas de nouveaux skins de cosmonautes et autres skins sympathiques comme le skin de John Wick, le faucheur. Très original par rapport aux autres. Mais aussi une nouveauté par rapport aux défis, c'est des défis par semaine. Donc je suppose que le défi du pass gratuit, c'est dès qu'on achète le pass, on a ça d'avance. Mais pour la semaine, du coup, pour cette semaine là, nous avons des défis particuliers par rapport à lancer un pass de combat. Comme par exemple fouiller des coffres à Pleasant Park. Et non, fouiller des coffres dans toute la map. Trouver le lama, le renard et le crabe. Assez des structures qu'il y a dans les coins de la map. Et faites la carte au trésor de Stie Depot par exemple. C'est plein de choses comme ça. Il y en a dans chaque semaine, ce sera les mêmes types je pense. Je pense pas que ce soit aussi... Enfin, c'est parce que la dernière semaine sera plus dure que la première. Je pense que ce sera équivalent pour toutes les semaines. Dans les cosmétiques, du coup, on peut changer le sac à dos pour notre personnage. Donc on pourra mettre les différents éléments des différents skins qu'on a achetés. Après la taille du menu, pour les cosmétiques, il n'y aura pas de nouveauté particulière pour le futur. Mais bon, on sait jamais, peut-être maintenant qu'on peut changer les sacs à dos. Peut-être qu'on pourra changer la tête. Et ça va devenir un gros mélange sans qu'on puisse perdre nos skins. Parce qu'on pourra très bien laisser le skin qu'on a acheté. Mais aussi le modifier avec les autres skins qu'on a acheté. Donc peut-être qu'on pourra changer chaque partie du corps. Ça pourrait être très intéressant et très fun. Mais bon, c'est eux qui décident. Mais pour l'instant, je vois pas pourquoi ça arriverait. Bon écoutez, pour ce nouveau pass de combat qui a l'air très intéressant. On va faire une petite partie en solo. On va essayer de la gagner. Pendant ce temps, tous ceux qui me connaissent, je mange des petits granolas. Parce que les granolas sont très bons. Bon allez, c'est parti. Je sais pas où on va dropper. Je pense que je vais aller aux petites usines ici. J'aime beaucoup. Quand je joue le solo, je trouve ça sympa. Sans petit drop tranquille. Je vais sûrement pas beaucoup parler pour cette partie. Je vous ai présenté le pass de combat en début de vidéo. Je vais sûrement pas beaucoup parler pendant la partie pour essayer de la gagner. Je vais essayer de la gagner. On part sur un début pas trop mal. Très grosse nouveauté dans cette mise à jour. Ils ont nerf le double pompe. J'avais fait une vidéo pour montrer comment on joue au double pompe. J'avais prévu dans cette vidéo que ça allait être bientôt nerf. Je savais pas quand. Mais voilà, c'est durant cette vidéo, cette mise à jour. Du coup, faites très attention avec le pompe. Il faut vraiment recharger la balle à chaque coup. Par exemple, si vous tirez un coup de pompe, vous switchez rapidement sur votre M4 pour tirer la M4 et re-switcher aux pompes. Votre pompe va devoir attendre. Enfin, vous allez devoir attendre que votre pompe recharge la balle. Je trouve ça très chiant. C'est-à-dire qu'on peut même pas switcher M4 pompe, M4 pompe. On est obligé d'attendre. Très relou, donc faites très attention avec le pompe de chasse et le pompe poteau, bien sûr. Parce que c'est le cas pour les deux. Nouvelle qualité graphique. Vous le voyez, il y a un petit peu de changement. Je suppose que ça se voit un petit peu. Nouvelle arme. Voilà, j'avais un petit peu oublié. Mais nouvelle arme, le Desert Eagle. Qui a un très gros bruit. Oh, on va pouvoir le tester sur celui-là. Qui a un très gros bruit. La balle un petit peu lente. Assez compliqué de toucher son adversaire. Mais très faisable. Comme vous voyez, donc 75 de dégâts environ. Parfait, il a un pompe violée. C'est tout ce que je recherchais. Je vais pas prendre de sniper pour essayer de vous montrer cette nouvelle arme. Durant le gameplay, je vais essayer de vous la montrer. Il y a plusieurs détails au niveau de la mécanique de jeu. Il y a plusieurs détails, des nouveautés, etc. Je vais pas tout vous montrer. Mais tout ce que je peux vous dire là, tant qu'il n'y a pas de combat. Il y a un mode turbo pour la construction. Donc on peut rester appuyé. Là, je suis resté appuyé pour faire ça. Ça peut être utile pour certaines personnes qui en ont besoin. Après, voilà. Moi, j'ai pas envie de perdre mes habitudes. J'ai pas envie de perdre mes habitudes. Je vais continuer à faire clic par clic. Mais voilà. Si vous voulez savoir, il y a une façon rapide. Il faut juste rester appuyé. Et les constructions se posent quand même. Je suis désolé. Je suis vraiment très enrhumé. Ça doit s'entendre de ouf. Bon, j'ai pas vraiment de parcours. Je me promène simplement. Si je croise des mecs, tant mieux. Si j'en croise pas, c'est pas très grave. Depuis une autre mise à jour, voilà. Il y a des petits sanctuaires pour ceux qui sont pas au courant. Des petits bâtiments comme ça avec des coffres à l'intérieur. Il y a un maximum de deux ou trois. J'en ai jamais vu avec trois à l'intérieur. Mais toujours deux en tout cas. Ça doit dépendre de l'emplacement du sanctuaire, je pense. Pourquoi il croit que ça pioche ? Bon, bah tant qu'il se retente pas et qu'il saute pas, on va essayer de se rapprocher pour lui mettre la petite balle de désertigle. Qui fait plaisir. Elle utilise, je vous ai pas dit, mais elle utilise des balles de ce sniper. Ce petit pistolet. Dommage, j'en ai mis qu'une seule, c'est déjà pas mal, il a du shield. J'ai un petit peu perdu le gueule, là. Hop là. Elle est passée, je pensais pas qu'elle est passée, celle-là. Je m'y attendais pas du tout. C'était une balle très vénère. Je m'y attendais vraiment pas. Je suis juste tenté comme ça. Il faut anticiper un petit peu le move avec cette arme, parce que... Enfin, avec cette nouvelle arme, parce que... Il faut anticiper un petit peu le move, parce que... La balle est assez lente. Je sais pas si vous avez vu, mais je la trouve relativement lente. Pour du corps à corps, c'est relativement puissant, mais il faut faire attention. La cadence de tir est très lente. Il faut pas lui faire confiance, je pense. Pour le corps à corps. Mais mi-distance, court-distance... Franchement, ça peut... Ça se tente. Un petit hit de temps en temps, ça se tente. Après, peut-être que des foufous vont tenter le dual des Artigle, mais bon, faut les trouver. Bon, j'ai que 5 kills, c'est pas dingue. Ah, peut-être 6. Ah non, là, c'est vraiment abusé. Là, j'ai même pas visé dessus. Je suis mis à 194 dans la tête. Très très vénère. Très très vénère, je m'y attendais pas encore. Complètement puté. De toute façon, il l'avait dit que ce serait un sniper, le truc. Pour ceux qui le cherchent, la carte au trésor, il y a juste ici. Il y a une carte au trésor. Ils vous disent, cherchez la carte au trésor de Dusty Depot, machin, truc. C'est juste là. Et il faut aller, sur votre map, il faut aller par ici, un truc comme ça, par ici, où il faut trouver le logo. C'est le... Le trésor, c'est le logo du pass de combat, en fait. Oui, t'avais l'air de gérer tes constructions, monsieur, mais tu t'y attendais pas à ça. En tout cas, il n'y a toujours pas la mise à jour pour la cadence de tir, enfin, la précision des armes. Pour ceux que ça intéresse, non, c'est toujours pas cette mise à jour. Mais ça ne serait tardé, je pense. Ah, il a très bien joué. Je ne sais pas comment il a fait pour switcher avec son arme comme ça, mais très très bien. 2HP, bon, voilà. C'était une petite game sympa. Je n'ai pas fait le top 1, il a survécu avec 2HP. Ce n'est pas très grave, je ne pense pas que ça vous ait dérangé avec plus que ça. Il a eu beaucoup, beaucoup de chat, le monsieur avec le pompe, là. Il a l'air d'être un peu ritard, mais bon, tant pis, c'est de ma faute si je suis mort. Je ne vais pas vous proposer un deuxième gameplay parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu, même si je n'ai pas fait le top 1, c'est toujours ça. J'espère que vous kiffez la nouvelle mise à jour. Ah oui, c'est du ritard quand même, c'est du bon ritard. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'ils vont continuer à faire du bon travail comme ça et résoudre quelques bugs. Un truc que je viens de penser à la fin, là, je viens juste y penser, les constructions, vous pouvez les mettre partout désormais, vous pouvez les mettre dans les arbres et tout ça. Ça ne veut pas dire que vous pouvez rentrer dans les arbres mais vous pouvez les mettre à travers les arbres, à travers les maisons, à travers les... Enfin, un peu de tout, n'importe comment, mais comme ça, il n'y a plus de problème de décès, vous ne pouvez plus faire de construction. Genre, à un moment, vous êtes dans une forêt et vous ne pouvez pas construire, du coup, vous mourrez à cause de ça. Il n'y aura plus de problème là. C'est la dernière chose que je voulais vous dire, c'est une des grosses précisions du jeu. Une des grosses nouveautés du jeu, pardon. Je suis mort par un gros ritard. Plus je le regarde, plus je me dis que c'est un ritard, lui. Il est en train de capter que son mur est dans le sol. Oh là là. J'ai juste envie de voir la fin, quoi. Je vais rester juste à la fin juste pour voir comment ça donne. Oh là là. Il n'a plus de mur ou quoi ? Bon, il fait ça. On va regarder la fin. J'ai envie de voir la fin. Je suis vraiment mort par un ritard de 1 de KD, même pas, quoi. Ah ouais, chaud. Il a vraiment, vraiment chaté, quoi. Lui a l'air un petit peu plus tactique, quand même. Même s'il joue qu'aux roquettes, mais bon, c'est toujours ça. Il est en 1v1, j'aurais fait pareil. Trouver sa cible. Ah, il est au point de chasse. Oh, bien joué. Très bien joué, lui. J'arrive exactement à la même chose avec le petit cœur. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. J'ai déjà à lui, 9 kills. Bon, je suis à 8 kills. Ce n'est pas grave, 4ème. Bonne soirée, les gars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera super plaisir. Moi, je vous dis bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501